Jean-Christophe Fromentin, le président du comité Expo France 2025, n'est toujours pas remis du choc qu'il a subi ce week-end. A la faveur d'un tweet de journaliste, il découvre que la France retire sa candidature à l'exposition universelle. Le Premier ministre Edouard Philippe n'a même pas pris le temps de m'appeler, et puis ses arguments économiques ne tiennent pas, s'insurge-t-il. Il l'assure, le modèle économique de son projet était tout à fait solide, fiable. Il prévoyait plus de 30 millions de visiteurs à 34 euros l'entrée et des retombées économiques énormes d'après lui. La France méritait cette expo, répète Jean-Christophe Fromentin, qui ne digère pas la décision d'Edouard Philippe. On ne peut pas neutraliser, 7 ans de travail, des milliers de personnes qui ont travaillé sur un projet de cette manière. C'est indigne, c'est méprisable par rapport à tous ceux qui depuis des années, financièrement, en termes de temps, en termes d'idées, jeunes, entreprises, parlementaires, ont travaillé sur ce dossier. Il y a des choses qui ne se font pas, et je ne peux pas croire que l'État français s'exprime de cette manière quand autant d'énergie a été déployée. Je suis choqué, abasourdi, reconnaissant Jean-Christophe Fromentin, mais pas KO. Il n'exclut pas d'organiser un événement en 2025 sans la permission de l'État. Tant, dit-il, nous avons travaillé. Sous-titrage Société Radio-Canada